Je suis ravie que vous soyez revenus pour cette deuxième partie de notre programmation autour de représentation de la Palestine. J'ai découvert le travail de Yuri Carillon et Romain Rivalan à travers Geneviève Housset et j'étais vraiment ravie de découvrir leur travail et encore plus ravie qu'ils aient accepté l'invitation de participer dans notre programme. Ils sont deux artistes de Marseille ou basés à Marseille. Ils ont fait un travail de longue haleine en Palestine et on va parler un peu de leur projet. En fait, on avait espéré que la conversation, que je ne sois pas assise là et qu'à ma place, il y aurait Marouane Richemawi, un artiste palestinien qui est basé à Beyrouth et avec qui j'avais vu des résonances dans certains projets avec le projet de Yuri et de Romain. Mais malheureusement, les circonstances ont été telles qu'il n'a pas pu retirer son visa à temps et donc il ne pourra pas être avec nous. Mais j'espère qu'il reviendra à Marseille et que vous aurez l'occasion de découvrir son travail. On a un fond de son sonore techno-industriel qui va peut-être rythmer cette conversation. Bonjour. Bonjour. Tous les deux, vous avez couru de là où vous étiez pour être avec nous. Je vous remercie. Peut-être qu'on pourrait commencer par une petite présentation. Si vous pouvez nous parler un tout petit peu de la pratique de chacun de vous et comment vous travaillez ensemble. Je fais de la photo. Yuri, il est plutôt en vidéo. Comment expliquer notre travail ensemble sur ce sujet-là en Palestine, en Israël, autour de l'identité et de l'architecture. C'est un peu une sorte de promenade à travers le pays. Vas-y, aide-moi là. Ça fait quoi ? Ça fait avril 2014, le premier voyage qu'on a fait là-bas. D'abord, deux semaines de repérage sur cette question un peu de la construction de l'urbanisme en Israël et en Palestine. Ça a été deux semaines en avril 2014 à se balader sur le territoire, rencontrer des gens, prendre un peu la température, voir un peu ce qui se passait sur le territoire. Et à partir de là, on a commencé à construire vraiment un projet et à préparer un deuxième voyage qui a été cette fois-ci en 2015. On a pu alimenter, nourrir notre démarche, rencontrer des urbanistes, des architectes et puis discuter encore avec d'autres personnes sur des chantiers soit de réhabilitation, soit sur des villes nouvelles, soit différents types de projets d'urbanisme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ce qui nous a amenés en Palestine. Moi, avant qu'on travaille ensemble, j'y suis allé deux fois parce que mon ami travaillait à Tel Aviv. Donc j'ai découvert le pays comme ça en vacances. Et en allant sur les territoires palestiniens et en Israël, j'ai contacté Yori en lui disant il y a quelque chose à faire autour de l'architecture, savoir comment les villes se développent, qui construisent quoi, quelle identité, qui se retrouvent à travers telle architecture, autant en Israël qu'en Palestine, parce que ça construit de partout. Et à savoir comment les gens se positionnent par rapport à une certaine forme d'architecture politique sur un territoire où il y a beaucoup de problèmes politiques, où chacun, des deux côtés, défend fortement son identité. Et voilà comment retrouver ça à travers l'architecture et l'urbanisme. Et voilà. Et après, on y a retourné ensemble deux fois. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par des vacances. Est-ce que vous préférez montrer des images et les commenter pour parler un peu plus de ce que vous avez vu ou de ce qui a retenu votre attention ? Ou vous préférez en parler maintenant et après, on défile les images ? On fait défiler. Là, vous allez voir une sélection de photographies de Romain. Donc, c'est des photographies argentiques. Bon, c'est un peu mélangé. Là, c'est vraiment une sélection assez rapide parce qu'il y en a... Romain a fait quoi ? Peut-être 800 photos argentiques. Là, je dois y en avoir peut-être une vingtaine, trentaine de sélectionnées qui vous donnent un peu à voir différentes zones. Là, on est proche de la mer Morte, donc vraiment une zone très aride, très sèche, essentiellement rocheuse. Et après, vous allez voir d'autres paysages urbains que ça va alterner entre Israël et la Cisjordanie. Oui, il y avait une série de paysages. En fait, ce qui est important dans cette région, c'est que... Ce qui est marquant, c'est que c'est des paysages de collines et de cailloux. En fait, la pierre est très importante là-bas en termes de paysages. On voit comment à partir de rien, de quelque chose de très désertique, on arrive à construire des villes nouvelles ou de rénover de vieilles villes, mais c'est beaucoup de nouvelles villes. Alors là, ça, c'est plutôt à Haïfa, mais ça va vite là. Ouh ! Tu me dis si tu veux... Ouais, c'est un peu vite. Voilà, pause. Là, on est dans la région de Ramallah. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas ou si vous connaissez le lieu. Je ne sais pas. C'est typiquement un paysage palestinien avec des collines, des villes qui se construisent, des choses isolées, qui n'ont pas vraiment été terminées. C'est ce qui se passe beaucoup en Palestine, c'est que les gens construisent sur des terres, des maisons, des lotissements, et souvent, ces constructions ne sont pas terminées. C'est une sorte d'investissement. C'est pour dire, je me pose là, et ici, c'est chez moi. Et c'est une forme de protection par rapport, évidemment... Oui, il y a cette volonté de conserver le territoire avant l'hypothèse que les terres soient occupées, soient réquisitionnées par la politique israélienne. Et puis, c'est vrai que dans la culture palestinienne, de ce qu'on nous a expliqué sur place, c'est que, contrairement à ce qui se passe ici en France, les gens ne vont pas placer leur argent à la banque. Ils préfèrent investir dans du dur, dans de la pierre. Et donc, il y a cette volonté comme ça, même si ce n'est pas terminé, si les travaux ne sont pas terminés, ils préfèrent construire. Et c'est souvent des ensembles assez hauts, parce qu'il y a aussi cette tradition culturelle de vivre toute une famille, avec plusieurs générations, qui se répartissent entre les étages. Et donc, comme ça, tout autour là, on est proche de Ramallah, comme disait Romain. Il y a plein de petites villes fantômes qui sont quasiment inhabitées. On ne sait même pas combien de temps durent les chantiers. C'est assez troublant comme paysage, en fait, effectivement. On va continuer. Alors là, on n'est pas en Palestine. On est en Israël. C'est une ville qui s'appelle Maudine, qui est une ville assez emblématique en termes d'architecture et d'urbanisme, qui a beaucoup influencé aussi les Palestiniens pour construire une ville nouvelle qui s'appelle Rawabi, qui est à côté de Ramallah. C'est le même... Maudine et Rawabi, c'est le même urbaniste, en fait, qui a dessiné cette ville. C'est un urbaniste assez important en Israël, qui vit d'ailleurs au Canada. J'ai oublié son nom, d'ailleurs, c'est dommage. Et qui a été appelé pour travailler sur un autre projet de ville très important qui se construit, qui est quasiment terminé en Palestine. On va avoir les photos après. Oui, voilà, c'est ça. Maudche Safadi s'appelle. Voilà un exemple de petit lotissement de ville. Là, c'est Naplouse. Naplouse, c'est une ville qui s'étend sur les collines parce que, bien entendu, il y a un côté où ils ne peuvent pas construire parce que c'est côté zone C. Donc, zone C, c'est zone israélienne. Vous pouvez peut-être expliquer ça, non ? Les zones ? Je ne sais pas. Vous voulez qu'on vous explique les zones ? Il y a trois zones, en fait, en Palestine. Il y a une zone A. C'est un peu étrange, quand même. qui est administrée par l'État palestinien. Après, il y a une zone B qui est un peu un mix des deux. C'est autant en termes de construction que de déplacement, de route, de sécurité. C'est un gros micmac. Et zone C qui est totalement gouvernée par Israël, mais au sein des territoires palestiniens. Donc, cette ville, elle est encaissée entre deux énormes collines ou des petites montagnes. et ils ne peuvent pas s'étendre au sud ou au nord, je ne sais plus. Et donc, toute la ville s'étend sur les flancs de montagne. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Palestine, il n'y a pas de politique d'urbanisme. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de volonté des services publics d'établir ça. C'est très, très libre. Donc, d'où des constructions assez anarchiques. Tist ? Tist ? Anarchique ? Anarchique. Et voilà. Donc, voilà, monsieur. On voit encore un exemple de construction en Palestine, toujours dans un paysage de collines, de cailloux et de garigues. Enfin, ce n'est pas vraiment des garigues, il y a des oliviers quand même, de temps en temps, de ce qu'il en reste. Voilà, là, encore à Maudine. Pour eux, c'est une mosquée à Géricault, avec un... Il y avait un requin derrière. Parce qu'il y a un parc d'attractions qui collait à la mosquée. Ça, c'est Naplouse, avec la densité de la ville à flanc de collines. Avec un immense immeuble, qui est l'un des plus grands, je crois, qui a été construit en Palestine. Qui, malgré tout... Enfin, même s'il n'y a pas vraiment de politique d'urbanisme, il y a quand même une réglementation sur le nombre d'étages, etc. Et là, ils ont réussi à faire un bâtiment extrêmement haut. Voilà. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de... Comme tu le disais, Romain, il n'y a pas de volonté d'organiser des quartiers les uns par rapport aux autres, de réfléchir. Est-ce qu'à tel endroit, on a besoin d'infrastructures particulières, d'écoles, ou de... de structures de santé, ou de commerce, ou d'espaces verts ? C'est vraiment le secteur privé, à la fois des grands groupes, comme des petits privés, qui vont se dire, qui ont un peu de moyens, qui vont se dire, bon, je vais construire mon immeuble. À 200 mètres plus loin, il y a un autre qui construit son immeuble. Et comme ça, ça pousse comme ça, comme des petits champignons. Et ça finit par donner ce paysage assez improbable, chaotique, mais qui a quand même un certain esthétisme. Si je peux vous interrompre un tout petit peu. Romain, qu'est-ce qui te poussait à... Quand est-ce que tu décidais de faire une photo ? Est-ce que c'était d'abord des photos de documentation, des photos pour une enquête, en vue de faire un projet, ou est-ce que c'était des photos que tu sentais étaient des images que tu voulais garder, préserver, puis exposer plus tard ? Oui, oui, j'étais parti déjà avec des idées, comme j'avais déjà vu le pays avant de faire des photos. J'avais quand même des idées en termes de cadre, etc. Après, je m'a rechassé au feeling quand même, parce que c'est sûr que quand on a fait un premier voyage, on se dit, tiens, je vais faire ça au second voyage. Mais évidemment, sur le moment, on laisse aller un peu l'inspiration. Voilà. Et le choix noir et blanc en couleur aussi, c'était... C'était un peu au feeling, en fait. Je ne prépare pas vraiment, en fait. Un petit peu. Je pense que c'est un peu une aventure, déjà, d'aller faire... D'aller travailler dans un pays, sur un sujet. Donc je pense qu'il faut garder ce côté aventure, et se laisser aller un petit peu au hasard. Et oui, on avait une volonté aussi, déjà, parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur un autre projet. C'est pour faire une expo, quoi. Voilà. Ce n'était pas ça. L'ultime. Et pourquoi, alors, vous avez ressenti le besoin de parler avec les gens et d'essayer de comprendre le paysage au lieu de juste le photographier et circuler ? Parce qu'on est juste des petits occidentaux qui débarquent dans un pays. Et c'est quand même important d'avoir un petit peu le point de vue des gens qui vivent sur place. Alors, il y avait autant des gens de la rue, des gens qu'on rencontrait dans des bars, des gens à qui on va faire des dessins qu'on verra après. Autant des urbanistes et des architectes. j'avais pris contact avec un urbaniste qui travaille notamment sur cette ville palestinienne qui s'appelle Rawabi qui maintenant travaille sur un projet qui s'appelle Jericho Gate à Jericho. Et j'avais lu sa thèse, en fait, parce qu'il a fait ses études en France à Rennes. Et j'avais lu sa thèse sur Internet et je l'ai contacté. En fait, à travers lui, on a pu faire pas mal de choses. Et on avait aussi un contact comme ça d'une Française qui habite à Haïfa qui aussi nous a donné d'autres contacts d'urbanistes et d'architectes palestiniens vivant en Israël, à Haïfa, surtout. Oui, ça s'est beaucoup fait au fur et à mesure du voyage, en fait, au fur et à mesure des rencontres. On a eu pas mal de chance quand même aussi, il faut le dire, de pouvoir rencontrer des personnes qui nous ont ouvert des portes. Et certaines d'entre elles ont aussi accepté de nous recevoir parce que, justement, on avait une certaine naïveté dans notre façon d'appréhender le sujet, mais une vraie curiosité par derrière. Et du coup, ils ont accepté de nous raconter leur vision, leur façon de percevoir les choses parce que, justement, ils se disaient qu'on n'était pas des journalistes et qu'on allait raconter la chose d'une certaine manière qui leur semblait peut-être pouvoir toucher un autre public d'une autre façon. Donc, ça a été aussi une chance de pouvoir travailler de cette manière-là, notamment à Haïfa avec un urbaniste et Jafar Farah qui est le président du Mossawa Center, dont peut-être tu as déjà entendu parler. Et puis, Swell, effectivement, cet urbaniste assez important en Palestine puisqu'il travaille avec le groupe Padico qui est une des plus grosses sociétés d'urbanisme en Palestine qui construit les plus gros projets d'urbanisme. Et c'est assez intéressant cette dimension que ça pose vraiment la question de ces grands groupes privés qui sont à la fois dans une démarche commerciale. Donc, c'est des sociétés occidentales avec une logique capitaliste, mais qui sont aussi qui prennent le relais de l'autorité palestinienne qui n'est pas en mesure ni de faire un vrai travail d'investigation de savoir qu'est-ce qu'on va construire comment, pour qui, pourquoi. Donc, ces grands groupes privés sont aussi dans une dynamique de réfléchir à l'utilité collective et donc, s'il y a une espèce de contradiction ou de paradoxe qui est assez intéressant à explorer à ce niveau-là et qui questionne justement la notion d'identité. Est-ce qu'il y avait des questions que vous posiez systématiquement ? Qu'est-ce qu'on posait ? Oui, à chaque fois, on tournait autour d'identité, évidemment. En fait, ce qui nous intéressait de savoir aussi, c'est qu'est-ce que l'architecture pour les Palestiniens, est-ce qu'à travers leur architecture et la défense de leur patrimoine, c'est aussi une défense de l'identité et comment elle était impliquée dans l'architecture et l'urbanisme. Et en Israël, ça a été plutôt... On n'a pas vu beaucoup, beaucoup, on n'a pas encore eu ces choses qu'on doit faire au prochain voyage. Il nous manque un petit peu de matière avec des architectes d'urbanisme israéliens. On a surtout vu des Palestiniens vivants en Israël. Et notamment Haïfa, parce que Haïfa, c'est une ville assez emblématique qui, au travers de l'identité palestinienne, cette ville nous montre comment l'État israélien cache ou détruit une partie de l'histoire palestinienne. On s'en doutait un petit peu. C'est une petite modification de l'histoire quand même. On enlève un peu tout ce passé palestinien et on construit des choses. Et on détruit des bâtiments palestiniens. On garde des pierres et on construit des parcs. Mais on en traite beaucoup de ce sujet. Alors à travers les photos, évidemment, c'est moins flagrant. parce que Yuri a fait un film qui est fini maintenant, qu'on espère présenter très bientôt, où il y a notamment des témoignages. C'est une sorte de road trip à travers l'Israël et la Palestine. Elle rencontre des professionnels du bâtiment, d'urbanistes, d'architectes, de gens de la rue. Voilà. Bientôt dans vos salles. Tu veux qu'on parle des dessins ? Ah voilà, oui. Il y a un exemple à Eiffel. En fait, on voit au premier plan une maison palestinienne qui n'est pas du tout réhabilitée. Et derrière, un bâtiment... Je ne sais pas ce que c'est exactement. En tout cas, c'est israélien. Tu voulais parler des dessins ? Oui, on peut montrer les dessins. Montrons les dessins. On a rencontré des palestiniens et des israéliens et on leur a demandé de nous dessiner la carte de leur pays. C'était justement pour rebondir sur ta question tout à l'heure, le lien avec les gens. C'est vrai que c'était compliqué ne parlant ni hébreu ni arabe de rentrer en contact avec une population qui, du coup, ne nous est pas accessible. Et c'est vrai qu'une autre manière d'aborder la question du territoire, c'était aussi de faire dessiner les gens, d'avoir un autre outil, un autre langage. Et donc, cette série de dessins est apparue pendant qu'on était sur place. C'est un travail qu'on va poursuivre. Parce que pour l'instant, on a à peu près une vingtaine de dessins, si j'arrive à le lancer. Donc, c'est des dessins qu'on a fait faire aux gens qu'on a croisés de manière assez spontanée, comme aux spécialistes qu'on a pu interviewer. On va les laisser tourner un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez assez bien, dans le fond. Alors, c'est plein de gens différents. Il y a des gens qu'on a rencontrés dans un café. Il y a une étudiante en architecture. Il y a sa cousine qui est graphiste. Il y a un autre designer qui travaille à Nazareth. Il y a un architecte. Il y a un soldat aussi à Hébron. C'est plein de gens. On a essayé de faire ça de manière assez spontanée. des serveurs dans un restaurant aussi. Et la question, le protocole était toujours le même, à savoir de rester dans une approche plutôt la plus graphique possible, d'utiliser le moins de mots possible, d'être vraiment dans la forme. Et la première chose qui ressort, c'est que tous, qu'ils soient israéliens ou palestiniens vivant en Israël ou palestiniens vivant en Cisjordanie, ils ont pour la quasi-totalité tous dessiné l'ensemble du territoire aux frontières de 1948. Il y a vraiment la volonté de garder ces lignes-là, de les faire exister encore aujourd'hui. Après, par exemple, il y a plein de dessins qui ressortent. Ce qui est intéressant, c'est à la fois la dimension symbolique qu'on peut retrouver dans chaque dessin, notamment dans celui-là. Et comment ils s'affranchissent ? En fait, il y a ces dessins-là, ils naviguent entre un travail pseudo-scientifique et une approche assez sensible, esthétique, qui s'affranchit un petit peu des codes soi-disant officiels de la cartographie. Il y a aussi certains dessins qui ont été faits par des enfants dans un camp de réfugiés au nord de Ramallah. Ce qui était intéressant aussi pour nous, c'était de leur demander de marquer une date. Il y a dans la notion de faire la carte d'un territoire, il y a une dimension au temps qui est assez intéressante. C'est d'une part, c'est presque comme une sorte de photographie, c'est arrêter l'idée d'un territoire à un temps donné. et c'est aussi projeter. Il y a la notion de projeter quelque chose. Comme si on voulait pérenniser une certaine image, une certaine idée d'un territoire à travers la cartographie, donc on a un rapport à l'avenir aussi. Donc ça raconte, on est vraiment dans un processus presque lié à l'histoire, dans le sens où il y a une dimension officielle et une dimension subjective. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je raconte. Vous avez une idée déjà des éléments de l'exposition ? Vous allez tourner un film ou une vidéo ? Le film, c'est un long métrage documentaire qui sort un petit peu des codes du cinéma documentaire parce que moi, je ne viens pas du cinéma. J'ai fait les beaux-arts, donc j'ai une approche plutôt plastique à la vidéo. et la façon dont on travaille avec Romain, c'est toujours un dialogue entre son travail de photographie, mon travail en vidéo, on essaye de faire qu'il n'y ait pas de doublon, mais que les choses puissent dialoguer ensemble. Et après, ce qui nous intéresse, c'est de jouer sur les formats en fonction des espaces dans lesquels on montre le travail. on va choisir de montrer une photo en grand ou en petit, de mettre une vidéo à côté, peut-être une certaine séquence en boucle qui n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve dans le film, de faire un petit travail sonore qui va s'accompagner avec une série de dessins. On est plutôt dans une proposition qui tend vers l'installation, quelque chose d'assez immersif. C'est plutôt comme ça qu'on essaie de travailler. En général, c'est dur de faire un travail qui ne soit pas uniquement contemplatif dans un lieu autre où on est étranger. Est-ce que vous gardez votre extériorité ou est-ce que vous avez un désir d'intervenir avec cette solution ou un lieu où vous avez fait plusieurs voyages, vous construisez une image, vous ramassez des récits, vous allez faire un montage ? Comment vous voyez votre position en tant qu'artiste dans ce réel ? Comment vous désirez si vous n'avez pas encore décidé ? Quelles sont vos envies ou quelles sont vos peurs ? ce que vous voulez absolument ne pas faire ? Après, c'est toujours difficile. Je vais parler en ce qui me concerne, mais comme disait Romain tout à l'heure, effectivement, on est deux Occidentaux qui débarquons dans un pays. Moi, c'est tout ce conflit-là. J'en entendais parler depuis tout petit, mais je n'y connaissais pas grand-chose et j'en apprends tous les jours et je suis loin de maîtriser, très, très loin. Après, j'essaye effectivement de faire attention à ça, mais en même temps, je ne peux pas devenir quelqu'un d'autre. J'essaye juste de partager dans la manière que j'ai de travailler la curiosité et le plaisir que j'ai à découvrir à cet endroit-là et toutes les problématiques que ça m'amène et qui je trouve qui dépasse complètement le cadre israélo-palestinien parce qu'on est vraiment dans des rapports de force entre la tradition, la modernité, entre des cultures différentes, des énergies différentes et puis vraiment comment les individus, quel que soit leur contexte, essaient de résister, essaient de créer des liens entre eux, essaient d'exister sur leur territoire, de le définir. J'étais à Montréal encore hier soir et j'en discutais avec une amie qui me posait la question est-ce que ce sont les individus qui définissent leur territoire ou est-ce que c'est le territoire qui définit les individus ? Ce travail-là, moi-même, vraiment à me poser cette question-là et je n'ai toujours pas la réponse. Je ne pense pas que je l'aurais en tout cas mais en tout cas, toutes ces formes-là, elles me permettent d'alimenter cette question et de voyager dedans avec un peu de poésie si possible. On essaye en tout cas. Le week-end passé, j'ai eu le privilège d'avoir une conversation avec Anne-Marie Filaire dont l'exposition est au Mucem et qui a fait beaucoup de photos en Palestine. Elle a très souvent répété tous ces voyages que j'ai faits en Palestine, toutes ces photos. C'est un moment qui lui a permis de se construire et c'était absolument fascinant d'écouter. Moi, je ne jugeais pas, je n'ai pas de jugement sur le fait que vous soyez des Occidentaux en Palestine et en Israël mais c'est justement comment vous percevez votre position que je voulais interroger. Ce qui est sûr, c'est de travailler sur un territoire aussi compliqué où tout le monde est plus ou moins concerné. C'est historiquement quelque chose de très important. C'est une poudrière. Arriver là-bas, c'est quand même bien d'être humble, d'être à l'écoute, de prendre son temps, de poser des questions. c'est la chose la plus importante. C'est un peu la démarche. J'espère que les gens vont comprendre ça. C'est pour ça que nous, on avait envie de travailler autour de ça avec une certaine forme de poésie qui se retrouve beaucoup dans le film pour se détacher. En même temps, parler de ce problème politique et en même temps, essayer de s'en détacher un petit peu. C'était trouver un balancier, un équilibre. Vous avez évoqué plusieurs fois la question d'identité. C'était ça l'aimant, le magnétisme. Vous cherchiez à contourner, déceler l'identité palestinienne et l'identité israélienne dans l'architecture ou en général, dans l'urbanisme. Oui, et puis c'est un sujet vaste donc c'est assez ouvert. Oui, c'était ça, complètement. Est-ce que tu veux dire autre chose ? Non ? Je crois qu'il est aussi question des deux identités, de comment est-ce qu'elles évoluent ensemble ou pas. Mais c'est aussi leur propre liberté qui est en jeu. Il y a une espèce de prisme comme ça qui est... Oui. J'en profite pour saluer un cartographe qui s'appelle Rali Tufakji qui a été arrêté hier soir par l'armée israélienne à Jérusalem. C'est le cartographe. C'est celui qui a beaucoup travaillé sur Jérusalem et l'extension de la ville dont le territoire a été multiplié par X avant d'être occupé. Donc, M. Tufakji que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer lors de mon dernier voyage est aujourd'hui entre les mains de l'armée israélienne sauf s'il a été libéré depuis. Voilà, première chose. Deuxième chose, donc j'ai bien compris que vous étiez deux occidentaux comme nous et humbles et que vous découvriez la réalité mais je voudrais vous interroger sur ce que vous avez vu vraiment. Donc, vous êtes allé en Cisjordanie occupé, vous avez vu les colonies, vous avez vu les entrelats de routes destinées à une certaine partie de la population, vous avez peut-être vu aussi un certain nombre de villages détruits avec l'architecture traditionnelle palestinienne, par exemple l'IFTA. Je voulais que vous nous en parliez. Par contre, merci de nous avoir informés sur le fait qu'il y avait que cette ville nouvelle dont vous avez donné le nom, cette ville nouvelle palestinienne qui a été construite à l'initiative du premier ministre à l'époque Salam Fayad n'a pas trouvé un architecte palestinien et Dieu sait s'il y en a de célèbres, de fameux disons, en tout cas pour nous, pour construire cette ville et qu'il a eu besoin d'aller chercher un artiste à New York enfin un architecte à New York pour la construire. Je ne connaissais pas cette information. Voilà, j'ai terminé. Donc la question c'était ce qu'on a vu. On peut parler pour rebondir là-dessus sur le projet d'expo qu'on essaie qu'on essaie monter dans l'année prochaine et puis peut-être un peu avant. Il y en a d'autres pistes mais pour l'instant pas de réponse concrète. Il y a des choses que j'aimerais faire avec la sculpture mais qui sont aussi en lien avec des choses qu'on a produites sur place. Là, c'est un peu abstrait de vous en parler comme ça mais d'ailleurs il y a un livre d'E.l. Weisman qui parle des plans des colonies et en ce moment je travaille à partir de ces plans. Je trouve que c'est des dessins qui sont hyper intéressants et j'ai envie de les transposer en sculpture donc je suis en train de travailler actuellement l'idée ça serait de travailler dans du bois et de me servir de ces plans de ces surfaces qui sont à la fois des lignes qui représentent les axes routiers après il y a d'autres zones où c'est on va dire la surface au sol et après il y a les zones construites et ça j'ai envie de travailler dans du bois avec une machine qui vient creuser la matière qui vient débiter la matière comme si elle la faisait disparaître c'est un peu l'idée de aussi en négatif en fait c'est aussi comme ces nombreuses carrières qu'on a pu voir notamment autour de Naplouse où en fait ils prélèvent vraiment la matière et cette matière là elle disparaît pour après se retrouver sur les façades des bâtiments en Israël et partout ailleurs et donc j'ai envie de faire une série de sculptures comme ça de plaques en bois du bois d'olivier si j'arrive à en trouver pour l'instant je n'en ai pas encore donc voilà il y a cette première piste là sur laquelle j'ai envie de travailler après il y a en lien toujours avec la cartographie je suis en train de réunir un ensemble c'est compliqué parce que c'est difficile à trouver mais moi j'en ai quand même un peu déjà l'intégralité des cartes des colonies en territoire occupé et de refaire un travail de composition avec ça qui va être plutôt de l'ordre pictural je pense et après il y a une autre chose que j'aimerais faire plutôt en installation cette fois-ci avec des boîtes à chaussures pour restituer quand on était à Naplouse la première année en fait on s'est baladé dans la vieille ville et on a acheté des oiseaux l'idée c'était d'aller faire une séquence pour éventuellement la mettre dans le film ou s'en servir pour faire une installation vidéo donc de libérer ces oiseaux-là dans les carrières à Naplouse et ce qui m'avait aussi plu dans ce qui s'était passé c'est que quand on achète un oiseau là-bas il l'enferme dans une boîte à chaussures donc je trouve cette image déjà de prendre un oiseau symbole de la liberté quelque part de l'enfermer dans une boîte qui plus est une boîte à chaussures je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez étrange d'assez significatif pour moi et l'idée c'est de faire un travail d'installation qui intégrerait des séquences vidéo qui sont issues de cette action-là qu'on a faite et d'intégrer ces séquences vidéo dans une installation composée d'un ensemble de boîtes à chaussures peut-être 1000 ou 2000 boîtes à chaussures qui tendraient vers quelque chose une sorte de maquette de quelque chose d'urbain qui s'inspirait un petit peu de la répétition des architecturales qu'on peut retrouver à Naplouse par exemple sur ces espèces de colonnes comme ça qui se ressemblent beaucoup voilà pour l'instant un peu les pistes que j'aimerais développer à l'avenir qu'est-ce qu'on ressent ? c'est un peu difficile comme question qu'est-ce que je ressens ? la découverte surtout je ne vais pas parler politique évidemment qu'on sent l'oppression etc mais ce n'était pas trop le sujet là sur lequel on était oui en tant qu'humain oui évidemment on sent la situation politique on sent l'oppression des colonies sur les collines on sent l'oppression sur la route on sent l'oppression de l'armée israélienne qu'on a déjà vu débarquer en voiture alors qu'on faisait un barbecue avec des palestiniens oui on le sent on sent la situation oppressante qu'on soit photographe vidéaste touriste ou je ne sais pas quoi enfin bon oui évidemment on n'est pas insensible à tout ce qui se passe mais ce n'était pas vraiment le sujet de s'attaquer au problème de politique en architecture je croyais que vous parliez politique je croyais que ça avait glissé en fait qu'est-ce qu'on se ressent ? oui on ressent tout ce que j'avais dit au début on ressent un peu cette anarchie dans la construction ce manque de réglementation cette envie en même temps de défendre une identité oui on sent tout ça on sent un peu des villages fantômes on sent une jeunesse différente d'une ville à l'autre entre Ramallah Jirico et Naplouse on sent une dynamique dans les grandes villes comme Ramallah oui on sent c'est à la fois très puissant et fragmenté à la fois c'est assez troublant pour le coup justement de sentir qu'il y a quelque chose qui relie vraiment les gens à leur territoire et les gens entre eux mais en même temps il y a comme une forme de fatigue par endroit et voilà comme si à l'image du territoire et de ces espaces qui sont fragmentés de ces villes qui sont fragmentées peut-être que l'énergie aussi qui les porte à continuer à tenir debout elle est peut-être aussi fragmentée parce qu'il y a quand même des gens qui sont dans les gens qu'on a pu croiser par rapport à Rawabi par exemple il y a des gens qui sont très conscients de ce que cette ville représente et d'autres qui sont qui sont assez distants et qui qui sont prêts à rompre un peu avec une certaine tradition avec une certaine culture et à basculer dans un dans une ville qui sort de nulle part qui a été construite en haut d'une colline où il n'y avait strictement rien avant et qui leur offre des cinémas des salles de jeu des centres commerciaux immenses donc voilà vous vous balader dans le centre de Ramallah vous avez des vitrines de magasins ultra modernes avec des logos Facebook et puis à côté de ça vous avez un petit un petit mégaphone qui dit quelque chose en arabe bon je me suis je ne sais pas ce que ça disait mais un truc en boucle avec plein de petites babioles et donc voilà tout ça c'est c'est à côté on ne sait pas trop comment ça marche c'est je peux je peux moi je voudrais je voudrais simplement vous dire que j'apprécie cette timidité ou modestie face à la problématique d'un territoire que vous approchez chacun avec vos outils que je trouve ça intéressant après je ressens une espèce de gêne de frustration parce que j'ai l'impression que vous vous êtes des artistes mais en Palestine il y a aussi des urbanistes mais en Palestine vous avez des gens du même âge que vous qui se posent un certain nombre de questions on en a vu on a écouté l'autre jour un débat très intéressant avec Yazid Adnani qui nous a présenté justement un regard sur ce qui se passe dans ces paysages de la Palestine maintenant avec les tentatives d'urbanisme et ce que pour lui qui est palestinien ça signifiait donc ma première question c'est est-ce que vous avez rencontré ce genre de personnes qui vous ressemblent en Palestine et puis au niveau de l'âge au niveau d'une certaine forme d'approche après c'est vrai que dans ce que vous dites il y a des choses comme vous avez répété plusieurs fois vous avez parlé plusieurs fois du désordre dans le dans les il n'y a pas d'urbanisme en Palestine etc et puis vous avez en montrant cette photo par exemple qu'on voit en ce moment souligné le fait qu'on construisait de façon un peu désordonnée pour marquer son territoire mais vous n'avez pas je pense qu'il y a quand même la problématique de la colonisation de la même manière avec des mobile homes y compris avec des mobile homes qui immédiatement s'imposent c'est à dire qu'on ne peut pas on peut difficilement dire les choses de façon aussi abstraite c'est à dire que moi l'abstraction à un certain moment donné l'art ce n'est pas l'abstraction c'est une manière de traverser la réalité j'ai l'impression que vous restez extrêmement abstrait j'ai bien compris que vous étiez aussi très politique c'est pas ça le problème mais c'est dans le propos je sais pas il y a une espèce de retrait tout le temps qui me désormais c'est compliqué de trouver la bonne position dans le format qu'on a ici et par rapport à tout le travail qu'on a déjà engagé c'est difficile de trouver comment est-ce qu'on va partager avec vous ce qu'on a appris ce qu'on a fait c'est pas évident de trouver ça aurait dû être un dialogue avec Marouane mais c'est pas je suis désolée juste peut-être une dernière question parce qu'après nous allons un tout petit break et nous enchaînons sur une autre je suis désolée oui moi je voudrais remercier la personne qui a fait la dernière intervention parce qu'elle me semble poser le problème de ce qu'on ressent quand on est militant pour la Palestine qu'on est là qu'on vous écoute on se dit mais bon d'accord l'autorité palestinienne Ramallah elle ne maîtrise pas l'urbanisme mais comment voulez-vous qu'elle le maîtrise elle ne maîtrise pas les routes d'accès elle ne maîtrise rien du tout puisqu'ils sont colonisés donc je crois que là on a l'architecture l'intérêt de l'art ne peut pas se désincarner à ce point là par rapport à une situation politique qui est condamnée par l'ONU les colonies par exemple on parle de l'architecture des colonies mais il faut quand même savoir que l'ONU non seulement les a condamnées à demander qu'elles soient retirées qu'on n'en construise qu'on n'en construise plus or c'est exactement le contraire qui se passe elles n'ont pas été éliminées et ils sont construits tous les jours de nouvelles c'est à dire qu'avoir une notion ou une volonté en matière d'urbanisme et savoir que du jour au lendemain il y a peut-être une colonie qui va raser tout ça et puis s'installer à la place et bien c'est très difficile et moi je poserai une question aussi est-ce que vous êtes intéressé à l'architecture à Gaza à ce qu'il en reste on ne veut pas rentrer à Gaza comme ça c'est impossible Gaza c'est vraiment à part quoi on ne peut pas arriver avec son visa bonjour je vais rentrer à Gaza non 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 mais en ce qui est relatif au développement urbanistique et en termes d'architecture si si le gouvernement palestinien peut faire des choses mais ils n'ont rien à faire au delà on a discuté justement avec notre ami urbaniste la première chose qu'il nous a dit c'est qu'on en a marre de ce conflit nous on veut avancer l'état palestinien ne fait rien en urbanisme en architecture donc le privé prend position là dessus ils ont des choses à faire ils ont à défendre leur patrimoine leur village ils ont à développer leur ville et organiser tout ça ça ils ne le font pas et ça ils peuvent le faire indépendamment des problèmes politiques ils ont la possibilité le problème avec le gouvernement palestinien c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui vient de l'étranger aussi et il y a beaucoup de controverses par rapport à ça je ne vais pas m'étonner là dessus mais si si il faut vraiment que l'état palestinien prenne les choses en main et c'est des témoignages qu'on a d'urbanistes et d'architectes palestiniens qui le demandent la plupart des enfin les initiatives de sauvegarde de patrimoine architectural ce n'est pas l'état palestinien c'est des associations de la société civile l'état palestinien a trahi beaucoup de promesses et n'est pas à la hauteur des demandes de la population des intellectuels mais aussi de ces associations c'est à dire qu'un minimum de contrôle sur la préservation de choses de choses très importantes comme par exemple le week-end passé May Odé nous a fait une présentation sur les cinémas il n'y a aucun ni désir ni urgence ni nécessité de la part de l'état pour protéger les cinémas certains existent depuis les années 30 et ils sont détruits et se transforment en centres commerciaux ça ça fait partie de l'influence de l'impact de la colonisation de l'occupation militaire de l'occupation israélienne mais mais il faut aussi les palestiniens sont aussi très très critiques et très exigeants d'eux-mêmes et de leur gouvernement parce qu'il y a des élections ils vont élire il y a tout un processus une dynamique et je pense que vous avez enregistré ces frustrations et c'est on doit arrêter parce qu'on prend un tout petit break et après il y a la conférence de Khaled Hourani et celle-ci sera en arabe avec une traduction simultanée en français donc les casques sont là je vous remercie beaucoup de votre attention je vous remercie vraiment merci beaucoup